Voilà, j'ai des questions sur, donc peut-être pour M. Germain, vous avez dit, je suis de l'URSS, chaque région avait le droit de procéder sur la dépendance, n'est-ce pas ? Plutôt chaque ex-république soviétique, donc en termes de droit, peut-être aussi pour M. Desperin, le Carabar n'était pas une république mais une région, et la république s'arrête jamais. C'est les régions autonomes, mais vous pouvez faire légalement ces sessions, c'était prévu, et donc une autre personne me pose la question, quelle différence faut-il faire, puisqu'il faut en faire une, entre le Carabar et les revendications d'Abkhazie, d'Ossétie, les autres conflits gelés d'ex-URSS, et d'ailleurs, si je peux me permettre, je voudrais réagir cette question à vous deux, alors que l'ensemble, on a coutume effectivement de comparer le Carabar à l'Ossétie, à l'Abkhazie, ou à la France-Nistrie, et jamais à la Palestine, et jamais au Timor-Oriental, et jamais, on ne l'est pas compris, ne l'extualise jamais, et de manière plus générale, il me semble que certains Carabarion considèrent leur guerre d'indépendance comme une guerre face à une ancienne puissance coloniale. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les puissances qui sont nées de la décolonisation, ce sont des pays qu'on appelait autrefois du Tiers-Monde, et qui se sont décolonisés vis-à-vis des puissances occidentales, qui étaient la France et l'Angleterre essentiellement. Est-ce qu'il n'y a pas d'une sorte de tropisme occidental, ou même anti-occidental, à considérer que seul l'homme occidental, européen, blanc, peut être un colon, et non pas la Zénie, et non pas le Turc ? J'en discutais avec une amnistérienne qui me disait que les empires turcs et russes s'étaient constitués, en même temps que la nation turque et la notion russe, respectivement, s'étaient élaborés, ce qui les empêchait de se percevoir comme des colonies. Après, est-ce que c'est pas un classique conflit d'économisation auquel on va faire ? Et par ailleurs, pouvez-vous expliciter la différence entre les autres conflits géolés d'ex-URSS ? On a dit que la Tchétchénie, pardon, on a dit que la Tchétchénie était un conflit d'économisation. Donc, non, je pense que... Pourquoi le conflit uniquement à la Tchétchénie et à la Tchétchénie ? Parce que ce sont des... C'est un humain environnement, ou que cette décroche, c'est l'économie, ça a été voulu. Encore que la différence, moi, je trouve bien entre le Caravard et les autres étrangers citoyens et les Tchétchénie, c'est que le Caravard, c'est tout. Ça a fait 100 ans. Ça s'est fait contre la volonté de la Russie, de l'Union chérite à l'époque. Tandis que les autres, disons, l'Ossie et la Trois-Saint-Denis, c'est avec la complicité avec l'économie active de la Russie, que ces réparations étaient effectuées. Donc, c'est possible. C'est pas qu'on parle à l'autre, c'est ça. Oui, en plus, je sais pas. Vous parlez aussi du conflit israélo-palestinien, qui est devenu, avec le temps, beaucoup plus complexe, peut-être, parce qu'ils font au Caravard que, en tout cas, les Arméniens et les Azéries, les choses sont... La question des proportions des uns et des autres est toujours un sujet tabou dans ces cas-là, mais enfin, c'est sans doute au moins 85% d'Arméniens qui sont présents sur le sol. Et il y avait des propositions, d'ailleurs, très concrètes. On en avait discuté avec le président de la République sur le fait d'accepter, de clarifier ces questions-là, en faisant des comptages très précis, en faisant des référendums si nécessaire, et en prévoyant des possibilités de retour des Azéries d'endroits qu'ils avaient quittés suite au tracé de la frontière. Donc, j'ai trouvé, en tout cas, que c'était pas ces questions-là qui étaient bloquantes dans la solution, mais vraiment le fait que l'Azerbaïdjan ne veut pas, pas pour une question liée à ces populations, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Azerries qui doivent vouloir revenir au Caravac, mais simplement pour des questions de puissance, et puis d'instrumentalisation, comme toujours dans ces cas-là, au plan interne, parce que le fait d'avoir un ennemi, l'Arménie, le Haut-Karavac, ça permet de dire, écoutez, vous avez besoin d'un dictateur à votre tête, et vous devez accepter toujours plus d'armement, plus de puissance militaire. Donc c'est vraiment, pour moi, instrumentalisé à des fins intérieures, et pas du tout pour se dire qu'il y a des populations au Caravac qu'on voudrait protéger. Donc en ce sens, c'est quand même très différent de, en tout cas, des conflits israélo-palestiniens. Merci bien. On pose aussi la question pour M. Germain Niveau. Faut-il parler de sécession, d'autodétermination ? Est-ce que c'est important, finalement ? Est-ce que le vocabulaire est important en termes juridiques sans doute, M. Nespérenat, en termes politiques, sécession, autodétermination ? Est-ce que pour vous, ça rendait une importance ? — Moi, je préfère la notion d'autodétermination. On se sépare de personne. On construit une nation, on construit un peuple. Et puis par ailleurs, moi, je plaide beaucoup pour que, dans tous les conflits, qu'on inscrive ça dans une perspective régionale. Je parlais du conflit israélo-palestinien. Alors là, quand on voit les difficultés actuelles, c'est utopique. Peut-être que les utopiques permettent d'avancer. Mais moi, je rêverais qu'on imagine, et d'ailleurs, ça fait partie des textes de l'ONU, d'une union économique et monétaire qui dépasserait d'ailleurs Israël, la Palestine, et qui inclurait tous les pays voisins. Je crois qu'on a besoin de construire des projets comme ça. On a beaucoup aussi parlé en Arménie. C'est le conflit ukrainien qui a mis ça à l'ordre du jour. De l'idée que ces pays-là, ils sont à la fois en Europe et à la fois dans l'ex-empire soviétique. C'est les deux. Et peut-être qu'à un moment donné, notamment à partir de l'Ukraine, d'avoir voulu demander de choisir, c'est-à-dire soit vous êtes dans l'Europe et vous faites un accord d'association avec l'Europe, mais à ce moment-là, vous n'avez plus d'accord donné avec les Russes. Même chose sur le plan militaire. Vous voulez venir dans l'OTAN. Et donc, à ce moment-là, vous devenez la frontière entre l'OTAN et la Russie. On a peut-être manqué d'imagination à ce moment-là à se dire qu'il y a des pays qui sont des passerelles entre l'Europe et la Russie. Et l'Arménie, c'est clairement le cas. Les Arméniens sont de tout cœur très proches de l'Europe et des Français tout particulièrement, mais ont aussi des relations très fortes avec la Russie, à la fois économiques, mais qui dépassent ça. Alors, je pense qu'il faut... Le président de la République, alors ça n'avance pas beaucoup parce que le temps de la diplomatie est très long, mais avait proposé que l'Europe imagine un statut particulier pour des pays comme l'Arménie qui sont à la chair d'air. Et je trouve que ce que je dis pour l'Arménie, ça pourrait valoir pour un ensemble régional. C'est-à-dire qu'il faut... Même si c'est difficile de dire ça, bien sûr, au Karabakh, quand vous avez des enfants ou des proches qui sont morts au fond, ou même le souvenir de la guerre, parce que toutes les familles au Karabakh ont pris les armes. Il y avait 100% de combattants. Donc tout le monde a ça. Tout le monde a des personnes dans la famille qui sont morts. Donc c'est difficile de dire qu'il va falloir qu'à un moment donné, au-delà des dirigeants d'Azerbaïdjan qui sont responsables, que le peuple d'Azerbaïdjan, il faut qu'on lui propose une perspective commune avec le peuple d'Arménie, au Karabakh, qui sera économique, bien sûr. Mais je crois que c'est important au moment culturel. Il y a des échanges culturels qui se font, en dehors du pays, bien sûr. Il faut porter cette perspective-là. Mais pour moi, c'est vraiment un peuple qui doit avoir la capacité de vivre comme il est longtemps dans son espace régional. Donc c'est plutôt déterminé, c'est-à-dire. Je crois que ça s'est permetté que ça t'optimise, parce que nous sommes quand même à l'Arménie plutôt du côté russe plutôt que du côté occidental. Récemment, avec l'adhésion à l'Union, à l'Union. D'autre part, on le comprend, parce que les clés, les clés quand même de l'Arménie sont en dessous. Par ailleurs, dire que les Arminiens veulent avoir bonne relation avec les Assyriques, pourquoi pas ? Mais je pense que l'inverse n'est pas vrai. Vu la propagande intensive qu'il y a, ça c'est un peu de l'idéalisme, si vous le permettez. C'est vrai ?